L'amélioration du système éducatif congolais, cela a été l'objet de la rencontre Matata Ponyo Mapon et Jean-Pascal Labille, ministre belge, des entrevues publiques cet avant-midi à l'hôtel du gouvernement. Du 3 au 4 février, Malabo, capitale équato-guinéenne, a abrité les symposiums sur la diversification économique pour l'émergence de la Guinée équatoriale à l'horizon 2020. Le directeur général du partenariat mondial pour l'éducation Alice Albright a remis officiellement des manuels scolaires au gouvernement de la RDC. Antenne à le journal James Katamboa Chouka. Vous suivrez en toute fin de ce journal une page magazine consacrée à un symposium qui s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale du 3 au 4 février dernier. Solange Kualé Pembele Sefera, les grands plaisirs de vous la proposer. Félicitations spectateurs, bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. A l'hôtel du gouvernement, le premier ministre Augustin Matata-Ponio a échangé tour à tour avec Jean-Pascal Labille, ministre belge des entreprises publiques, et Alice Albright, directrice générale du partenariat mondial pour l'éducation. Leurs discussions ont porté sur l'amélioration du système éducatif. Sylvie Fortuny Moula pour le reportage. Elle a foulé le sol de la primature à côté du ministre de l'EPSP, Macker Mwangou. Alice Albright, directrice générale du partenariat mondial pour l'éducation, a loué les efforts consentis par le gouvernement congolais pour mettre en place un système éducatif de qualité en RDC. Mon organisation assiste 59 pays les plus pauvres du monde dans le secteur de l'éducation pour améliorer leur système d'éducation. Et nous sommes vraiment très impressionnés du leadership aussi, de l'encouragement, de l'engagement que ce gouvernement est en train de montrer, non seulement dans la construction des écoles, mais dans l'achat des livres et aussi dans l'amélioration de la gestion de l'éducation. Ensuite, le premier ministre a échangé avec Jean-Pascal Labille sur le prochain voyage en RDC du commissaire européen au développement. Je vais évoquer aussi le prochain voyage que je ferai ici dans trois semaines avec le commissaire européen au développement, M. Pibals. Fondamentalement, des projets de coopération, que ce soit la coopération belge, mais aussi la coopération internationale, donc le développement socio-économique. Ce que j'avais toujours évoqué lors de mes voyages précédents ici, c'est qu'il faut instaurer la paix, la maintenir, mais aussi développer des projets socio-économiques, que ce soit à l'est, mais que ce soit aussi dans l'ensemble du territoire congolais. D'autres questions, telles que la situation sécuritaire à l'est de la RDC a été aussi évoquée par le premier ministre Essay-Haute. La directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, Alice Albright, a un séjour chargé à Kinshasa. Elle a également remis officiellement des manuels scolaires au gouvernement de la République par les biais de Macker Mwangu ce mardi 11 février à Liti-Gumbe. Cette remise s'inscrit dans les cadres du projet de soutien à l'éducation de base PROCEB. La remise des manuels scolaires par la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation au gouvernement de la République s'inscrit dans le cadre du projet de soutien à l'éducation de base PROCEB. Ce sont des manuels de mathématiques, français et sciences qui seront distribués dans toutes les écoles publiques et privées, de la première à la sixième année primaire. Je suis ravie de travailler avec le gouvernement pour la distribution de ces manuels. J'ose espérer que ces manuels de français, mathématiques et sciences vont améliorer la qualité de l'éducation. Je vous remercie pour le plan d'éducation mis en place quant à ceux. Pour le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui a reçu symboliquement ces manuels, ces derniers permettront de donner la lumière aux enfants pour leur épanouissement. C'était aussi le moment pour Makaire Moangou de sensibiliser les parents d'élèves afin qu'ils puissent veiller à la distribution gratuite de ces manuels. Les élèves ont à leur tour remercié le Partenariat mondial pour ces manuels qu'ils ont promis d'utiliser. A bon escient. Le ministre de l'enseignement primaire a reçu hier à son cabinet de travail l'ambassadeur de France, puis celui de l'Afrique du Sud en RDC, avec qui il s'est entretenu sur plusieurs questions d'actualité. Et ce mardi 11 février, le vice-ministre de la Coopération internationale a eu une séance de travail avec les ministres belges des entreprises publiques de la Coopération internationale chargée des grandes villes du Royaume de Belgique, Jean-Pascal Lapis. Un condensé signé Domomad. Renforcer les liens des coopérations, harmoniser le point de vue sur le calendrier à adopter avant la tenue à Kinshasa d'une réunion de la Commission mixte avec la Belgique, sont là le sujet évoqué par le vice-ministre de la Coopération internationale, Dismas Mangbengou, et le ministre belge des entreprises publiques de la Coopération internationale. Le ministre belge se rendra à Lubumbashi pour d'autres contacts dans le cadre de la coopération Bruxelles-Kinshasa. Notons par ailleurs que Raymond Chibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, a conféré hier avec l'ambassadeur de France en RDC. Les deux personnalités ont passé en revue plusieurs sujets d'actualité. Parmi les sujets qu'on a évoqués, qui sont nombreux, il y a la situation à l'Est, la lutte contre les groupes armés, la participation de la MONUSCO, le renouvellement à venir du mandat de la MONUSCO, et qu'est-ce que souhaitent les autorités congolaises de ce point de vue-là, et quelle est leur appréciation du travail de la MONUSCO. Raymond Chibanda s'est également entretenu avec Joseph Chiquiouane, ambassadeur de la République sud-africaine en RDC. Leur entretien a principalement porté sur les questions traitées lors du dernier sommet de l'Union africaine, tenu à Addis Ababa, et la coopération bilatérale entre les deux pays. A propos du ministre belge, Jean-Pascal Labie, finalons que le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Labie Apollinaire Malou-Malou, a eu un entretien ce mardi 11 février 2014 dans son cabinet de travail. L'hôte du numéro 1 de la CENI a rassuré que son pays apportera un appui technique considérable à la CENI de la RDC pour l'aider à organiser des élections crédibles dans les processus électoraux en cours. Aussi, M. Labie Malou-Malou a présidé lundi février au siège de cette institution la cérémonie de remise des certificats aux 26 secrétaires exécutifs provinciaux et aux 23 techniciens cartographes ayant participé à la formation au sujet de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et stabilisation de cartographie opérationnelle. Du 3 au 4 mars prochain, se tiendra à Kinshasa le deuxième forum mondial de femmes francophones. Ces assises connaîtront la présence de Yamina Benguigi, ministre française déléguée de la francophonie. C'est ce qui ressort de la conférence de presse que les responsables de l'Agence française de développement ont organisée ce mardi 11 février, conférence au cours de laquelle ils ont aussi présenté la FD. Natacha Aboumongo, Solange Kualepembele et Safi Malou pour le reportage. Présente sur quatre continents, l'Agence française de développement dispose d'un réseau de 71 agences et bureaux de représentation. Elle finance et accompagne de projets dans plus de 90 pays afin d'améliorer les conditions des vies des populations, soutenir leur croissance économique, protéger la planète et aider les pays fragiles en sortie de crise. L'action principale de l'Agence française de développement en Afrique subsaharienne, c'est en bonne partie pour aider l'Afrique et finalement sur des secteurs qui sont ce qu'on appelle les secteurs sociaux de base, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau. La santé et l'éducation constituent deux principaux secteurs de base qui nécessitent renforcement. Le premier type d'innovation qui a été testé, c'est la construction d'écoles avec des matériaux locaux, impliquant les communautés. Vous avez 20 écoles qui aujourd'hui ont été inaugurées, qui ont été construites avec les communautés villageoises en utilisant une technique qu'on appelle de la brique de terre compressée stabilisée qui permet de réduire les coûts dans des régions où il n'y a pas forcément de ciment et qui permet d'impliquer les communautés dès la conception de l'école. La France a signé une première convention de 8 millions d'euros en 2011 avec le ministère de la Santé pour accompagner le ministère de la Santé dans la mise en oeuvre de sa réforme hospitalière. Vos hôpitaux ont longtemps été délaissés du système de santé. Et donc il nous est apparu important de redonner une image de marque aux hôpitaux congolais. Le deuxième forum de femmes francophones qui se tiendra le 3 et 4 mars prochains à Kitschassa par madame Yamina Benguigi, ministre déléguée chargée de la francophonie, a également fait l'objet de cette conférence de presse. Tête à tête, ce mardi 11 février 2014, entre les coordonnateurs du mécanisme national de suivi, François Mouamba Tchichimbi, et le représentant résident du PNUD en RDC, Moustapha Soumare. Cette séance de travail a porté sur l'évolution de la mise en oeuvre de l'accord 4 d'Addis Abeba. Le reportage est de Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangossoy. Pendant plus ou moins une heure de travail, les deux personnalités ont échangé sur le suivi des décisions prises lors du dernier sommet de chef d'état de l'Union africaine à Addis Abeba. Moustapha Soumare, représentant résident du PNUD en RDC, est venu aussi s'enquérir personnellement dès l'évolution de la mise en oeuvre de l'accord 4 d'Addis Abeba chez François Mouamba Tchichimbi. Cette rencontre, c'est un peu pour assurer le suivi de la réunion que nous avions eue au mois de janvier. Et comme vous le savez, le mécanisme national de suivi est en train de faire vraiment un travail intéressant pour essayer de faire en sorte que les critères indicateurs qui sont contenus dans l'accord puissent être affinés et puissent vraiment être transformés en activités concrètes. Donc la discussion que nous avions eue aujourd'hui avec le coordonnateur, c'était de voir comment nous allons de façon concrète vraiment faire en sorte que ces indicateurs puissent faire l'objet de discussions au niveau du gouvernement, au niveau des partenaires, pour que nous puissions véritablement aller dans le sens de leur concréditation. Le retour de la paix et la sécurité dans le Grand Lac, particulièrement en RDC, est le souhait de tous les partenaires pour une coopération fructueuse. Dans le cadre de la réforme de l'administration publique, les ministères de la santé publique organisent du 11 au 14 février les tests de sélection de chefs des divisions et chefs de bureaux des divisions provinciales de la santé. La première phase s'adresse exclusivement aux agents de l'État du secteur de la santé. Pour chacune de 26 divisions de la santé, les postes à pouvoir sont les suivants. Chef des divisions, chef de bureaux d'appui technique, chef de bureaux gestion ressources, chef de bureaux information sanitaire, chef de bureaux de l'enseignement des sciences de la santé, chef de bureaux hygiène, chef de bureaux inspection et contrôle. Près de 500 candidats ont été présélectionnés dans les 11 provinces pour les différents postes. Les tests écrits se passent au même moment dans les différents sites. Les candidats ayant satisfait aux tests seront invités aux chefs-lieux de leur province, respectives, sous la conduite de l'autorité sanitaire provinciale appuyée par les cadres du niveau central. Le ministre de l'Espé, Makheyr Moangou, a lancé hier lundi 10 février à Guémena les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires. C'était en présence de la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation, Alice Albright. Dieu merci à nous autres. On va bien là. De 100 millions de dollars américains via le partenariat mondial pour l'éducation représenté par sa directrice générale, Alice Albright. Le ministre de l'EPSP a demandé aux différents responsables de l'enseignement de s'approprier toutes les réformes afin qu'elles aient un impact positif et significatif sur l'enseignement. Il a en outre demandé aux parents, enseignants et élèves à encadrer les travaux et protéger les matériaux de construction pour parvenir à des meilleurs résultats. En sport, signalons que le centre spin dans la commune de Bandalungua s'apprête à recevoir la première édition de la Ligue Nationale de Tennis de Table qui réunira les meilleures raquettes du pays. Des précisions à ce sujet avec Papi Katassi. 15 au 22 février, Kinshasa accueillera la première édition de la Ligue Nationale de Tennis de Table. Nous avons fait un constat qu'un pays comme le nôtre qui a d'énormes problèmes de transport, au niveau de province, les gens ne progressent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas assez de contacts, pas assez de compétences. Vous savez, chaque année, il n'y a qu'une seule compétition annuelle, un championnat national, ce n'est pas suffisant. Nous avons créé une deuxième compétition qui est la NTTL, c'est-à-dire la Ligue Nationale de Tennis de Table, sigle anglais donc NTTL. Cette compétition qui est la première année RDC dans ces disciplines vise l'amélioration du niveau des athlètes congolais. Cette compétition oppose les meilleurs du pays, tous les meilleurs du pays qui sont dans le classement national. Les objectifs sont, le premier que je vous l'ai dit, c'est de faire remonter un peu le niveau de nos athlètes, y compris à l'intérieur, à partir de monde, augmenter le nombre de compétitions. Mais il faut savoir aussi que nous avons le jeu de la jeunesse au mois de mai au Botswana, nous sommes déjà en février. Il faut savoir aussi que le jeu africain de l'année prochaine, nous sommes largement en retard. Le rendez-vous est donc pris pour les 15 de ces mois au centre SPIN dans la commune de Banda Loungua. Il a parcouru les parutions d'aujourd'hui, il nous en propose une synthèse. Il a pour nos 10 amis et il nous présente la revue de présent. Bonsoir, le Dépêche de Brazzaville ouvre le bal parce que l'actualité parle de bâtir l'Afrique, bulle d'Africa. Secteur de l'énergie, des avancées significatives dans la réalisation du projet INGA 3. La dernière réunion technique tenue entre le parti congolaise et sud-africaine à Pretoria, du 5 au 9 février, apporte la preuve supplémentaire de l'intérêt des différents partenaires à la réalisation du projet INGA 3. C'est ce qui justifie également la sérénité affichée par les coordonnateurs de la cellule de gestion INGA 3, Bernard Diayele, à la fin de travaux des experts. La réunion de Pretoria constitue une étape importante de la préparation d'une feuille de route balisant le chemin aux différentes recommandations de chefs d'État et devront aboutir à la signature d'un traité commercial pour l'exploitation du barrage d'INGA 3, bénéficiaire de 2500 MW sous le 4800 MW de la puissance énergétique d'INGA 3. L'Afrique du Sud est plus que jamais perçue comme un partenaire sûr et fiable du développement de la revue démocratique du Congo. Le forum des AS revient sur la signature du code de bonne conduite de partis politiques avec la CENI. Il note les raisons du boycott de l'UDPS, l'UNC et le MRC. Les confrères soulignent que l'UDPS, l'UNC et le MRC refusent de signer le code de bonne conduite. Tous ne semblent pas cependant avoir la même motivation. C'est majeur, notre forum des AS, c'est que le MRC, l'UNC font partie de l'opposition parlementaire ou institutionnelle à l'opposé de l'UDPS qui a craché sur tout. Ainsi donc, si pour le Tshisekédiste la raison est de ne pas légitimer les processus électoraux en cours, Camériste et Bimbiste, eux, affichent une posture politicienne qui saute aux yeux. De son côté, la prospérité parle de l'éventuelle révision constitutionnelle. La consœur annonce que Batumona Laurent dit non à Malou Malou. Pour Batumona Laurent, le président de la CENI, bien que contesté par l'opposition politique et une grande frange du peuple, sont têtes à provoquer des situations qui détruisent à coup sûr la cohésion nationale. C'est pourquoi les MSC rejettent toute tentative de révision de la Constitution tendant à introduire les suffrages universels indirects pour l'élection des députés provinciaux. Pour terminer, le journal Le Phare, lui, titre qu'au-delà du feuilleton Caméré en RDC, la démocratie s'exerce à plusieurs vitesses. Pour les confrères, la signature du code de bonne conduite entre le parti politique et la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est assombrie par le feuilleton Caméré, dont la genèse remonte au mois de décembre 2013. En effet, depuis que Caméré a annoncé la conduite de sa caravane de la paix à l'est du pays, l'homme n'a toujours pas bougé de Kinshasa pour des raisons multiples. Le journal fait remarquer qu'il existe une sorte de limitation de la liberté des mouvements de leaders de l'opposition politique vers le Congo profond. Ce sera tout pour ce mardi. Bonsoir. Je vous l'avais annoncé en début du journal, l'heure est à présent arrivée, de prendre cette page magazine consacrée à ce symposium qui s'est tenu du 3 au 4 février dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, et ces symposiums s'étaient essentiellement plaisantis sur la diversification économique pour l'émergence de la Guinée équatoriale à l'horizon 2020. Plusieurs entrepreneurs et investisseurs du monde entier avaient répondu à ces rendez-vous au pays de Théodoro, au Biangéma, sur l'âge Koua Lépembele et on jusqu'à ça. Ténu sous le haut patronage du président équato-guinéen, son excellence Théodore Obiangé Mambasogo, cette grande rencontre économique a réuni près de 350 investisseurs du monde entier. Pendant deux jours, du 3 au 4 février 2014, les participants à ce symposium axés sur la diversification économique pour l'émergence de la Guinée équatoriale à l'horizon 2020 ont eu l'occasion de découvrir les opportunités qu'offre ce pays dans les différents secteurs économiques stratégiques non pétroliers, à savoir l'agriculture, la pêche, l'élevage, la pétrochimie, les mines, le tourisme et les services financiers. Pour le président Théodore Obiangé Mambas, son pays a réussi à plus de 80% la première phase du plan national de développement social appelé Horizon 2020, avec la construction des infrastructures économiques de base entre 2007 et 2012. La deuxième phase, celle de l'émergence lancée en 2013, devra être réalisée d'ici 2020. Enfin, celle-ci a-t-il souligné et consacrée à la diversification de l'économie nationale en vue d'acquérir des nouvelles sources de croissance et de réduire la dépendance de l'économie équato-guinéenne au seul secteur des hydrocarbures. Voilà donc une économie ouverte à tous les hommes et femmes d'affaires du reste entrepreneurs du monde entier, afin qu'ils puissent explorer, découvrir les immenses opportunités existantes dans ce pays et investir. En vue d'éclairer la lanterne de ces investisseurs, huit membres du gouvernement responsables des secteurs rétenus, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage et le tourisme, ont à tour de rôle pris la parole pour expliquer, image à l'appui, les circonstances favorables que leur gouvernement met à la disposition de tous ceux qui feront le bon choix, c'est-à-dire celui d'investir en Guinée équatoriale. Un pays viable et stable, non encore exploité, avec un taux d'endettement de moins de 30%. Un point de vue soutenu par quelques banquiers présents aux assises de Sipopo. Ces derniers ont aussi rassuré les investisseurs quant à l'appui financier de leurs banques. La Guinée équatoriale, comme la CEMAC, réalise des taux de croissance à moyenne de 7% depuis les six dernières années. Et qui plus est, elle a défini une stratégie de développement, dont la première étape vient de s'achever. Et elle montre aux yeux du monde qu'elle a réalisé et modélisé les infrastructures nécessaires pour maintenant commencer une nouvelle étape, à savoir d'élargir les sources de croissance afin d'obtenir, maintenir un niveau de croissance élevé, soutenable, durable, ce qui lui permettait d'atteindre l'émergence à l'horizon des années 2020. La BDAC, comme vous le savez, finance des projets de développement. En Guinée équatoriale, il y a eu le boom des infrastructures auxquelles nous n'avons pas pu prendre part parce que c'était des gros, gros, gros montants. Et non seulement ça, l'État finançait tout sur fond propre. La deuxième partie du plan de développement économique de la Guinée est ouverte aux institutions internationales. Ce forum a été précédé par un séminaire de haut niveau organisé par la Banque mondiale auquel nous avons pris part. Le rôle de la BDAC, comme les autres institutions, sera d'accompagner le gouvernement dans cet effort de financement de projets d'industrialisation. Invité à partager les expériences de leurs pays respectifs avec la Guinée équatoriale, les anciens chefs d'État africains, en l'occurrence Olessegun Obasanjo du Nigeria, Festus Mogae du Botswana, Kuiroga George de la Bolivie et leur homologue mozambicain, encore en fonction Joachim Chissano, ont à l'unanimité loué les efforts fournis par la Guinée équatoriale pour la réussite de la première phase de son programme national de développement social. Par ailleurs, en souligné ce chef d'État, la Guinée équatoriale devra encore fournir d'énormes efforts dans l'éducation de sa population, en particulier celle de la femme et de l'enfant. Hormis le pétrole, l'agriculture devra aussi être la priorité des priorités, ont-ils ajouté, avant de recommander à ce gouvernement une économie inclusive, celle dont la population se sentirait aussi impliquée, grâce notamment au transfert des technologies. Pour ces sages de l'Afrique, le gouvernement du pays d'Obianguema doit aussi faire de la lutte contre la corruption son leitmotiv, tout en mettant en place un programme d'investissement harmonieux pour les potentiels investisseurs. Ceux qui ont fait le déplacement du palais des conférences et des congrès des Sipopo à Malabodos ont exprimé leur satisfaction face à la volonté politique de la Guinée équatoriale de s'ouvrir au monde économique extérieur. L'année 2014, l'année de l'agriculture, décide de faire le point de son hébergence. De ce qui a déjà été fait et de ce qui va se faire, ne constitue pas simplement un enjeu pour la Guinée équatoriale. Cela constitue un enjeu pour toute l'Afrique centrale qui, à travers l'expérience de la Guinée équatoriale, peut mesurer les efforts qui ont déjà été faits, mais ce qui reste également à faire pour qu'il soit possible effectivement de se projeter dans un avenir où non seulement les ressources nationales seront bien utilisées, où non seulement l'argent dont on dispose à travers, par exemple, une ressource comme le pétrole pourrait également être utilisé de manière productive, mais aussi et surtout pourrait permettre aux citoyens d'élever leur niveau de vie et participer justement à ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer de toute leur souveraineté. Nous sommes présents dans les 14 pays d'Akounoa-Kongopon et il nous manquait un pays, c'est la Guinée équatoriale. Donc, ça fait deux mois que nous avons fait des vagues et vagues ici pour voir dans quelles conditions on peut installer une MEX ici. Et ce séminaire, ce forum vient à point nommé pour nous permettre de voir au-delà de nos ambitions d'un domaine pharmaceutique, qu'est-ce qu'on peut faire autre. Parce que vous avez vu qu'hier, on a parlé de la vieilliture, on a parlé du secteur financier et de la partie industrie minière et pétrolière. Donc, nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités que nous, fils d'Afrique, surtout ressortissants de la CEMAC, nous pouvons accompagner ce pays dans son développement de 2020. Eh bien d'abord, j'entretiens des relations d'affaires avec certains milieux d'affaires ici en Guinée équatoriale. Et j'ai toujours pensé que c'était un pays qui, à l'instar d'un pays comme le Botswana, avait une stratégie, une stratégie à long terme qui lui permette vraiment de créer une vraie croissance qui intègre la population. Et en même temps, je crois que j'ai eu, j'ai également l'occasion de rencontrer de nombreux partenaires. parce que depuis que j'ai quitté Kinshasa, je suis retourné dans le secteur privé. Donc, il y a beaucoup de partenaires ici, marocains, américains. C'est un lieu pour pouvoir échanger avec d'autres. Et je pense que nous devons nous servir de cela également comme exemple. J'ai fait du Botswana tout à l'heure. Voilà encore un pays qui, à son indépendance, n'avait rien et qui a découvert finalement le diamant par la suite et qui s'est développé et qui a un taux de croissance qui s'appuie vraiment sur un développement de l'économie réelle. Et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, nous sommes à Guinée-Équatoriale avec mon partenaire, le groupe Ville-Durim, qui est un grand groupe turc qui évolue dans les mines, l'énergie et les ports. Et donc, nous, en tant que partenaire stratégique pour l'Afrique, nous sommes venus donc pour être, pour que nous puissions donc participer à cette dynamique nouvelle que nous propose la Guinée-Équatoriale. La Guinée-Équatoriale est un pays jeune avec un développement très dynamique et donc nous avons considéré qu'il était bon d'être présent à ce rendez-vous des échanges. Les organisateurs, eux, sont de plus en plus rassurants. C'est une opportunité, pas uniquement pour la Guinée-Équatoriale, mais aussi pour tous les pays de la zone CEMAC et pourquoi pas pour l'Afrique en général et le monde entier en général aussi. Et étant donné que la prospérité et la Guinée-Équatoriale répercutent aussi au monde à travers les entreprises qui contribuent à ce développement et plus particulièrement dans notre zone, la CEMAC. La principale garantie d'un nombre d'affaires, d'un investisseur en Guinée-Équatoriale et dans les pays de la CEMAC, c'est qu'il y a un code des investissements, il y a aussi la garantie surdite. Vous savez que l'arbitrage au HADA existe. Il y a aussi l'arbitrage SCI et surtout l'arbitrage propre aux investisseurs qui est l'arbitrage SIRDI. Et la Guinée-Équatoriale, même si elle n'a pas encore ratifié la convention SIRDI de 1965, mais la Guinée-Équatoriale, par le biais du mécanisme complémentaire, a déjà participé à plusieurs arbitrages SIRDI. La garantie pour éviter les coups de tribunaux, c'est d'aller à l'arbitrage. Nous sommes très contents de savoir que nous avions reçu à peu près 350 entreprises internationales de tous les continents de beaucoup de pays et de différents secteurs. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le suivi. Parce que très souvent, on organise les réunions, il n'y a pas le suivi, mais nous allons créer la structure que nous appelons Guinée-Équatoriale Holding, qui sera la structure qui va gérer et suivre toutes les recommandations qui seront prises dans cette sympa. Le message que nous avons au monde entier, c'est que la Guinée-Équatoriale, c'est un pays libre. Vous venez en Guinée-Équatoriale pour investir votre argent et ce sera en sécurité. Pour être concret, la clôture de ces assises s'est soldée par la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement équato-guinéen et une vingtaine d'entreprises. L'entreprise brésilienne ARC a signé un fonds d'investissement de 400 millions de dollars américains pour la création d'une usine de transformation de manioc et du sucre. Ceci va entraîner la création de près de 2000 emplois. Rendez-vous pris pour 2020 afin de palper du doigt l'émergence de ce pays qui ne cesse de surprendre merveilleusement le monde entier. C'est par ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis à Tombouctou, au Mali. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada